hey allez salut à toi oui bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur ma collection de jeux nintendo 3ds et oui comme vous savez je fais ce temps-ci toute ma collection de nouvelles générations en passant par 3ds xbox one ps4 et oui sauf la switch parce que il n'est pas encore sorti mais va pas tarder dans quelques jours oui c'est pour bientôt la dernière fois vous avez vu la vidéo collection sur sur la pes vita voilà et là on va s'attaquer à la 3ds et la prochaine fois c'est ça quoi la xbox 1 parce qu'il ya beaucoup de jeux sur l'exbox 1 j'ai ça va être long très très long à faire alors on va commencer tout de suite la présentation de mes jeux sur 3d premier jeu sur nintendo 3ds un petit jeu bien qu'il m'a l'air bien sympathique que j'ai pas encore joué un c'est driver une égale de 3d voilà 1 le licence driver tout le monde connaît toute façon on va passer une pendule pour ça one piece ultimate quiz sp un petit jeu de de aventure oui c'est ça aventure combat un petit peu comme le pirate warrior que j'ai fait sur ps4 et que j'ai adoré personnellement un appartement caché ça fait un petit peu air pervers tu es voilà ils sont tous complets de toute façon mais je je sais pas combien j'ai joué sur 3ds dans une bonne frontière voilà pareil j'ai jamais joué parce que je sais pas pourquoi résident civil révélation sur nintendo 3ds un jeu pour et voilà je vous le dis j'ai testé en fait le seul problème c'est que ce truc là j'ai pas du tout aimé le style du jeu du style de résident civil la vue des golairs la version encore ps4 et mieux ou la version parce que je crois que c'est aussi sorti sur 3 6 et ps3 si j'ai pas de bêtises il se fait pas de fun aussi la révélation 2 aussi qui existe mais c'est pas le meilleur de la série on va pas se le cacher et de la saga voilà on va pas se le cacher tout de suite il ya mieux ok on est tous d'accord avec moi il ya mieux ok voilà petit rizantivis révélation 3ds c'est pas un jeu extraordinaire on continue avec un autre rizantivis et celui-là je peux pas trop vous dire ce truc qu'on m'a dit c'est que c'est de la merde voilà c'est rizantivis de mercenaries 3d je sais pas du tout ce que ça donne parce qu'on m'en a dit que du mal faut que je teste peut être m'amuse à le tester mais quand je vois le temps parce que avec le travail j'ai pas beaucoup de temps et celui-là bas ça m'a l'air bien sympathique voilà un rizantivis de mercenaries 3d on va aller sur un autre jeu qui est plutôt sympa que j'ai adoré faire ce 3ds j'adore cette licence même je le possède aussi sur ps3 et je vous avais fait un petit test démo de ce jeu sur ps3 il ya maintenant ou là il ya longtemps c'est épique nique qu'est ce qu'elle pourrait offrir le jeune ça se passe dans l'univers de disney soit son et franchement ce jeu il est génial je vous le conseille fortement j'ai adoré c'est pas violent parce que 10 à la violence c'est plus le côté à l'exemple ça c'est franchement c'est un très bel univers que la version ps3 est complètement différente mais c'est le même c'est le même nom et c'est pareil j'espère nous refondez et pique niquet parce que c'est un petit jeu d'où je suis fan de ce personnage de ce héros même j'ai beaucoup de livres sur louis de le seul lui le louis 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 et des films aussi j'ai parce que tous vu c'est batman batman arkham origin black gate voilà alors c'est un style particulier c'est assez animé et aussi ça se joue en 2d alors pour vous expliquer un petit peu comment ça se joue en fait on voit de loin de très loin le personnage et il ya des énigmes et faut vraiment aimé en fait on est à la poursuite de quatre maman voilà on est à la poursuite de quatre maman ça se passe comme ça on a la poursuite de quatre maman mais sinon il est bien sympa c'est un petit jeu bien sympathique d'où il est dans la boîte tout tombe la putain de taras il ya tout qui tombe j'ai pas mal de petits livres sur sur batman même derrière vous pouvez voir mais ici là où il ya le cas de darvador juste dessous en fait il ya plein de livres de dc comics fait la collection de eekel moll spécial dc comics d'ici un an un an un an et demi j'aurai fini la collection parce que minimum il faut deux ans pour faire une collection de chez eux approximativement voilà batman arkham origin black gate black gate c'est là l'autre prison ça se passe en fait à baguette c'est tout simple vous avez black gate et arkham city arkham arkham asilium arkham asilium qui est la plus grosse prison qui peut exister dans l'univers de batman un autre jeu d'où sur nexflix ils ont ils vont nous faire une petite série d'où ça a l'air bien ça pas ça va ça va être sympathique j'espère et même ils vont pas se louper c'est castlevania lord of shadow mirror of fate alors hop voilà c'est un jeu bien sympa que je vous conseille j'ai bien le fleur que j'ai joué au dessus que j'ai pas j'ai pas fini personnellement personnellement qui est complet voilà petit castlevania une licence très connue ça je crois c'est j'espère aux autres c'est pas je sais plus s'il y en a d'autres qui sont sortis faut me le dire dans les commentaires n'hésitez pas à me le dire je me la sympathique un jeu un autre jeu une autre licence de chez nintendo et nintendo très connu moi à l'époque j'avais connu ça sur super nintendo ça a commencé à dater parce que quand j'ai eu la super tête d'eau étant jeune je l'avais eu avec ce jeu là ou avec un autre je sais plus avec lequel j'avais eu le pack et ce jeu déjà l'époque on n'a rien du tout au système quand j'étais jeune alors il ya des c'est des personnages en fait c'est des c'est des animaux les personnages il ya un renard il ya un aigle il ya une grenouille voilà si je commence à vous dire ça vous allez tout de suite comprendre quel jeu que c'est il ya un lapin et puis c'est tout moi c'est ça il ya un renard un aigle un lapin et une grenouille ils sont quatre et c'est starfox 3d voilà starfox 3d un jeu excellent que j'ai adoré par ça c'est le pas de bêtises c'est le remake du 64 exactement c'est géroscope veut dire qu'on peut bouger la 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 console en même temps pour pouvoir faire pivoter le ou faire bouger bouger le l'avion j'ai buqué starfox 64 sur 3ds très bon passons maintenant notre jeu qui est nul je vous dis tout de suite ce qui est nul quand je l'achetais je me suis dit c'est pokémon ah bah bah c'est une pendu ça mère sympathique et ben non j'ai eu dans le cul pokémon donjon mystère les portes de l'infini et j'ai pas du tout aimé pour moi quand je vois le prix derrière j'ai encore mal au cul voilà bien hop voilà j'ai rien caché j'ai pas du tout aimé le style de de ce jeu pour moi c'est pas du tout pokémon pokémon ça se passe un petit peu comme les comme ceux qu'on a connu pokémon rouge jaune doré rubis oméga et j'en passe et pas d'asile patata mais là non c'est pas pokémon il y a peut-être le nom pokémon mais le style de jeu c'est par exemple on capture pas du pokémon non c'est nul j'aime pas du tout quoi c'est enfin bref c'est un petit jeu vraiment c'est pour plus c'est pour les enfants c'est vraiment pour les petits à ma vie personnelle c'est pas pour les grands c'est pour les petits ça va passer maintenant un petit jeu de combat un petit jeu de combat bien sympathique tu vois c'est super street fighter 4 3d édition tout le monde connaît licence très connue c'est un jeu de combat on va pas passer une part d'eux avec riu avec plein d'autres personnages il y a 35 personnages dans celui là c'est un très bon jeu il y a plein de personnages très connus que sont tous les personnages très connus là dessus et là hop il y a elle aussi que j'avais en figurine que j'ai revendue parce que les figurines play art ne sont plus trop on peut jouer à deux un jeu de combat très sympathique que je vous conseille un jeu réadapté qui était réadapté d'un jeu mobile alors pour qu'un jeu mobile soit revenu sur console portable c'est que le jeu marche c'est logique parce que si ils te font un jeu mobile qui marche pas sur si ils te font un jeu une réadaptation d'un jeu mobile qui marche pas qui marche pas c'est pas la peine mais là oui c'est Doodle Jump voilà alors c'est super rigolo à jouer Doodle Jump qui est un jeu bien sympathique d'où il est simple à faire c'est rapide c'est pas vraiment un jeu à finir je pense c'est plus un jeu tu sais pas quoi faire t'es sur les choses tu vois ça tu vois Doodle Jump c'est comme Tetris tu joues à Tetris tu sais pas quoi faire tu joues à ça voilà c'est pas le jeu qui se finit pour ma part mais c'est toujours sympathique de jouer à ce petit jeu qui se nomme Doodle Jump qui est un bon petit jeu en parlant de bons petits jeux qui se jouent sur les chutes ou dans le lit ou autre ou dans le train ou vous voulez il y a Tetris voilà j'en parlais Tetris Ultimate je vous ai dit Tetris je le possède sur toutes les plateformes presque je l'ai sur PS Vita je l'ai sur 3DS je dois l'avoir aussi sur DS je l'ai sur Game Boy et j'en passe des meilleurs mais franchement c'est un jeu que j'adore j'ai toujours aimé Tetris la musique est top la musique de Tetris est géniale l'ambiance Tetris est géniale et là je crois qu'on peut jouer en multijoueur local on peut jouer jusqu'à 10 joueurs il y a du déchargement on peut jouer en internet aussi en internet on peut appuyer en multijoueur c'est génial voilà ça c'est un bon petit Tetris que j'ai beaucoup aimé jouer et franchement quand je sais pas quoi faire et quand je m'emmerde je vois ça voilà je prends Tetris tac je le mets dans la console un petit jeu de course et c'est pas le dernier c'est pas le dernier parce qu'il y en a d'autres c'est Sonic All-Star Racing Transformers d'où je le possède aussi sur PS3 ou Xbox 3, 6 je sais plus du tout mais la contrôle de celui-là j'ai pas aimé ouais ça part en coup à chaque fois pour moi soit c'est moi qui est nul ou sinon je sais pas mais j'ai pas du tout aimé le contrôle je trouve que ça glisse c'est un patinoir ce jeu c'est un truc de fou quoi mais sinon c'est un bon jeu quoi c'est à la Mario Kart voilà vous aimez Mario Kart vous allez aimer Sonic c'est à la Mario Kart avec que l'univers Sonic dedans vous allez retrouver tous les méchants tous les plus grands héros de l'univers c'est vraiment très très bon il faut aimer Sega voilà c'est Sega c'est Sega vous allez retrouver des personnages de chez Sega c'est con mais c'est comme ça tout à l'heure on était sur Pokémon et ben là c'est un Pokémon que j'ai fait alors je vais pas vous cacher que j'ai les deux versions c'est le Pokémon X et Y la différence c'est la couleur et les Pokémon voilà si on joue une version l'autre alors si on a un pote qui joue Y il peut nous donner des Pokémon du Y ou vice versa mais c'est un très bon jeu que j'ai terminé voilà j'ai terminé le Pokémon je crois c'est le quai j'ai commencé je crois je crois c'est le Y ouais j'ai terminé le Y mais pas le X j'ai pas fait le X j'ai fait le Y et j'ai pas droit bon petit Pokémon après j'ai pas resté d'autres Pokémon ne me demandez pas pourquoi je sais pas c'est quand j'ai aussi un jeu un jeu de Shop en solde ben je prends un petit Lego alors en parlant de Lego ça m'a pris la folie de Lego c'est mon pote Carolo qui m'a dit bah tiens tu verras Lego c'est super sympa au début j'étais pas très fan la franchise Lego non j'étais pas très fan et puis en fait petit à petit ben y jouait ben voilà Lego Harry Potter plutôt sympathique à jouer à nids 5 à 7 je possède toutes les autres années sur PC sur 3.6 sur genre passé des mers mais sinon c'est plutôt sympathique ce console portable c'est des versions complètement différentes des versions fixes des consoles fixes des consoles de salon que là ben ouais c'est sympa plus graphiquement ils sont pas dégueulasses ils ont toujours fait des jeux sympathiques c'est pour les enfants c'est pour tout le monde c'est familial on s'ennuie pas dans ces jeux il y a des énigmes c'est pas trop compliqué les versions console par rapport aux versions console de salon on continue dans les Lego avec une grosse franchise que tout le monde connait ou maintenant on va voir des films jusqu'en 2000 des poussières c'est Star Wars Lego Star Wars 3 c'est repris du film bien sûr sur le Clone Wars où voilà j'ai jamais fait celui-là encore moi je le fasse parce que j'ai pas trop le temps de le faire mais sinon c'est une très bonne franchise les Lego Star Wars j'en avais fait un je crois sur PS2 à l'époque un Lego mais je sais plus c'était lequel je sais plus du tout voilà mais sinon Lego Star Wars 3 très bon un jeu que j'ai adoré c'est aussi des Lego là vous allez en avoir des Lego je vous le dis tout de suite c'est Lego City Undercover The Chess Begins ce truc il me fait chier c'est ça oui la j'ai qu'était pété vous savez pourquoi parce qu'en fait quand j'achète des jeux j'ai un gros sac j'ai un sac en fait avec moi et j'entasse dedans les jeux je les entasse et j'ai dit on rentre dedans mais j'ai tellement forcé ce jour-là que le truc il a pété voilà c'est ma faute le truc il a pété et il a pris un coup alors je sais pas comment j'ai fait mon compte mais j'ai dû y aller fort j'ai dû vraiment y aller fort voilà mais sinon c'est un genre de GTA Like à la Lego et j'ai adoré celui-là j'ai adoré franchement l'univers est top je l'ai pas fait sur Wii U je sais qu'il existe sur Wii U je sais plus si je le possède mais j'ai adoré ce jeu franchement de toute façon là j'ai adoré on continue avec une petite dédicace à mon pote Sébastien Live Gaming qui adore ce film et qui adore cette ambiance c'est Lego Pirates et Caraïbes le jeu vidéo voilà c'est parcourir les 4 films alors bien sûr ils vont nous faire j'imagine ce nouveau Pirates et Caraïbes qui a sorti cette année un petit 5 en Lego qui m'a l'air bien sympathique celui-là je vais pas vous dire si oui ou non il est bien parce que je l'ai pas fait mais à mon avis il est bien comme c'est Lego c'est amusant c'est familial c'est infantin il n'y a pas de violence il faut pas charrier c'est pas violent les Lego c'est des adultes qui m'écoutent il n'y a pas de violence ne vous inquiétez pas de toute façon c'est très sympa Donkey Kong Coutry 3D Rotos excellent jeu cette licence elle est top et cime les Donkey Kong c'est vrai ils en sortent pas souvent mais quand l'année où ils l'ont sorti c'était en 2013 exactement j'étais bien content de faire ça parce que franchement c'est un jeu qui est top et entendre la musique de Donkey Kong c'est juste un kiff monumental moi c'est toute mon enfance qui revient en tête et parce que sur c'était sur la gameboy j'avais le Donkey Kong Country avec le CD j'avais eu le CD à l'époque je me souviens du CD audio que j'ai plu parce qu'il était mort le CD on va pas se le cacher quand on est petit on est con et puis quand on est petit on prend pas so de ses affaires ben voilà c'était mon cas et ben voilà celui-là ben maintenant je l'ai et chaque fois que j'y joue je retombe vraiment en enfance un petit Luigi Motion c'est deux voilà ils en sont pas souvent des Luigi Motion c'est bien dommage on espère avec impatience qu'ils vont nous ressentir à nouveau sur Switch ou sur Wii U ou sur les deux consoles en même temps ça serait génial mais non c'est pas prévu c'est pas en préparation je pense pas ou si on l'aurait annoncé depuis longtemps ou sinon à l'E3 2017 ils vont nous l'annoncer ça j'attends l'E3 avec impatience Luigi Motion 2 très bon jeu je vous conseille fortement continue comme ça Nintendo Zelda Okan of Tam 3D c'est le remake du jeu de 64 on va pas se le cacher qu'il connait pas ce jeu il est magnifique je l'ai fait c'est très rare que je finis un Zelda dans ma vie mais celui-là j'ai adoré l'ambiance est magnifique le style du jeu est magnifique et franchement il est très beau les musiques sont belles The Legend of Zelda Majora's Mask 3D pas encore fait celui-là parce que j'ai pas eu trop le temps mais celui-là il vient de l'édition Collector oui je possède l'édition Collector si pas de bêtises parce que vu l'état de la boîte vu la boîte ça vient de l'édition Collector et celui-là il est compatible sur 2DS vous savez la 2DS c'est la console assez longue en hauteur qui a deux écrans qui ne se plient pas la version 3D parce que la version 3D ça donne mal au crâne et ça donne un petit peu des vertiges pour ma part mais sinon je l'ai jamais fait celui-là encore après j'ai un autre Zelda qui est The Legend of Zelda Link Behind the World qui est complètement différent des autres où on retrouve un petit peu c'est un petit peu le c'est en fait le remake de Zelda le Zelda qu'on a sur oh pardon j'ai un trou de mémoire sur sur Super Nintendo voilà que je suis en train de faire en émulateur en fait je suis en train de réjouer et je prends un grand bonheur et j'avais zappé que celui-là il hésitait sur 3DS c'est un petit peu le remake quand je vois l'arrière en fait quand on voit l'arrière on reconnait beaucoup les différents passages on reconnait beaucoup voilà sinon c'est un très beau jeu ils l'ont bien refait pour la 3DS bon on va passer aux choses maintenant à du Mario on va passer à beaucoup de Mario il y a du Mario partout là dans les derniers jeux ça sera que du Mario c'est pour ça j'ai mis la casquette Nintendo c'est quoi c'est Mario Mario c'est Nintendo on va pas en chume pendu ça ira jamais chez Sega Sony Xbox si j'en passe j'entends des trucs des fois sur internet je me dis oh la 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 mais qu'est-ce qu'il nous faut là non 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 Mario Golf World Tour c'est tout con c'est un jeu de golf qui est franchement j'ai pas kiffé j'ai joué vite fait j'ai pas kiffé j'ai rien compris au système je suis content des fois mais là j'ai rien compris voilà Mario Golf sur Nintendo 3DS Super Mario 3D Land c'est un petit peu la même version que la version Wii U sauf que elle est moins il y a moins de contenu dedans voilà il y a moins de contenu mais sinon elle est sympa je l'ai fini j'ai bien aimé franchement j'ai kiffé à le faire c'est marrant même si des fois tu as des niveaux qui sont bien rageants d'où j'ai bien pété des câbles comme dessus Mario 3D World sur Nintendo 3DS on va passer maintenant à Mario Kart 7 excellent jeu j'ai adoré c'est mon préféré ça fait partie de mes préférés que le 8 j'étais pas très fan et là celui-là franchement il est excellent l'ambiance le style il y a beaucoup de nouveautés franchement il est sorti quand celui-là il est sorti en 2000 2011 2011 déjà 2011 il est à 7 ans qu'il est sorti waouh ça passe vite mais franchement il est sympathique j'aime beaucoup je vois celui-là j'y joue encore Mario Kart 7 un Mario que j'ai fini c'est le super le new super Mario Bros 2 celui-là je l'ai fait je l'ai fini il y a des niveaux qui sont chiants que j'ai bien ragé dessus je vous le conseille fortement il est encore cher à l'époque même encore aujourd'hui on le retrouve encore assez cher et ça c'est quelque chose qui me trouve le cul des fois il y a des jeux qui sont sortis il y a 5-6 ans 5-6 ans pardon et on les retrouve encore à des prix incroyables celui-là tu peux le rentrer encore à 40 balles mais c'est super cher je trouve pour un jeu qui a quelques années déjà Mario Party Island Tour j'ai pas encore joué parce qu'en fait ça ça se joue à plusieurs parce que si tu joues tout seul tu te fais chier voilà ça il faut vraiment que je trouve quelqu'un avec qui jouait si ça vous intéresse si ça vous intéresse je jouerai avec des gens s'il y a des gens qui veulent jouer je veux jouer avec vous voilà Mario Party Island Tour très bon petit jeu moi j'ai joué à la version Wii U voilà ici des potes on avait bien rigolé mais j'ai fait que de perdre et comme je suis mauvais joueur et bien j'ai rage ça a été le jeu du moment parce que c'est à partir de là où nous ont sorti tous les amiibos et j'en passe et des meilleurs c'est Super Smash Bros for Nintendo 3DS voilà de toute façon je pense que ça suit si on va sortir Smash Bros aussi vu comment c'est parti parce que déjà quand tu regardes sur Amazon ou sur différents sites marchands on retrouve plein d'amiibos déjà on commence à avoir des informations par rapport à certains des mots qui sortiront sur Switch et j'en passe et des nouvelles jaquettes tout ça des nouveaux trucs j'en passe c'est des meilleurs Super Smash Bros c'est super chiant quand je fais ça mais c'est un bon petit jeu combat voilà à la Mario c'est sympathique il y en a c'est des professionnels de ça et il y en a ils te foutent des raclées sur ça 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 fait partie des derniers jeux que j'ai rentré sur 3DS que j'ai joué en allant faire le jour de l'an chez des amis et j'ai adoré y jouer franchement on rejoue à des vieux jeux c'était super sympa d'y jouer c'est Sega 3D Classique Collection alors dedans je vous explique vous avez plusieurs types de jeux vous avez tous plein de petits jeux Sega dedans on a Power Drift Puyo Puyo 2 Sonic c'est quoi celui-là attend il y en a plein il y a Galaxy il y a il y a Fantasy 2 il y a 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 exactement 9 classiques de chez Sega et quand j'ai découvert ce jeu-là j'ai tout de suite dit il me le faut il ne coûte pas cher je vous conseille si vous êtes un fanatique de Sega si vous avez adoré cette période-là de Sega même qui est fort dommage qui n'existe plus maintenant je vous conseille celui-là parce que vous allez retrouver plein de hits de chez Sega Papa Mario Sticker Star j'ai commencé c'est un petit RPG à la version Mario que j'aime beaucoup qui est bien sympa même je viens un petit peu mal au début mais bon en fait avec le temps avec faut y jouer de découvrir les touches tout ça tu te dis c'est sympa et super super Paper Mario Sticker Star très bon jeu d'où il y a la version Gamecube qui est excellent je crois c'est la version Gamecube ou je ne sais plus c'est lequel j'ai un pote il n'y a pas de m'en parler il me dit tu verras celui-là il est top je l'ai fumé c'est ma marque c'est mon nom de ma chaîne et je n'ai jamais fait de jeu sur ce jeu sur ce titre sur ma chaîne Mario Island non Yoshi New Island c'est le petit Yoshi c'est mon préféré c'est mon personnage préféré j'ai adoré ce jeu il y a la version Wii U non c'est avec la laine c'est quelle oui c'est Wii U oui oui je l'ai commencé mais je n'ai pas à continuer parce que la Wii U ce n'est pas mon kiff et puis la main elle me gonfle voilà mais celui-là j'ai adoré il est version animée j'adore les côtés graphiques de ce jeu j'aime beaucoup les dessins ils sont très très beaux c'est un jeu qui est rapide qui n'est pas difficile personnellement mais j'ai bien aimé il y a une bonne ambiance il y a une belle histoire en plus et pour terminer en beauté et pour terminer ma collection de jeux 3DS on va se faire on va vous montrer un jeu d'où l'amiibo je ne le possède pas parce que la dernière fois que je l'ai vu il y avait une grosse étiquette 10 balles dessus et je n'avais pas envie après d'abîmer la boîte c'est Shovel Knight voilà Shovel Knight que je possède sur différentes plateformes oui je sais je suis starbé dans ma tête mais ce jeu là je l'ai pris sur différentes plateformes vous le voyez c'est un jeu où dedans on possède la sous-strike du jeu d'où tout de suite je vais vous ouvrir pour regarder s'il y a encore le code parce que bien sûr je ne l'ai jamais utilisé merci de soutenir Shovel Knight voici une copie gratuite de la bande-son de Shovel Knight voilà il faudrait peut-être que j'aille le chercher parce que je ne l'ai pas encore pris voilà c'était ma vidéo présentation de ma collection Nintendo 3DS j'espère que cette petite vidéo collection vous aura plu je sais j'aurais beaucoup bafouillé dans la vidéo et j'aurais dit beaucoup de fois la même chose parce qu'à force tu ne sais plus trop quoi dire sur certains jeux comme tu l'as déjà présenté 10 000 fois sur la chaîne voilà petite nouveauté maintenant en fin de vidéo vous allez découvrir vous allez avoir une petite bannière qui va apparaître où dedans il va y avoir mes identifiants où vous pourrez me rajouter sur Snapchat Instagram sur Snapchat Instagram Facebook ou Twitter et bien sûr la petite icône abonne-toi d'où il y aura un truc qui va apparaître les nouveautés qu'ils mettent voilà c'est la petite nouveauté si tu veux me suivre sur Snapchat si tu veux m'ajouter sur Instagram si tu veux m'ajouter sur Facebook n'hésite pas ou sur Twitter de toute façon sur Twitter ce truc qui est partagé c'est le lien de mes nouvelles vidéos à chaque fois qui sortent voilà je vous fais des gros bisous je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube n'hésite pas à laisser un petit like un petit pouce bleu à partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube je bafoue j'ai plus de salive je vous fais des grands bisous je vous dis à bientôt ciao